Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, les coureurs de jupons. Ces hommes charmants, mais manipulateurs, qui collectionnent les conquêtes sans jamais s'engager. Si vous vous êtes déjà demandé comment repérer un coureur de jupons, cette vidéo est pour vous. Je vais vous partager 7 techniques infaillibles pour les démasquer et éviter de tomber dans leurs pièges. Technique numéro 1. Le charmeur invétéré. Le coureur de jupons est un maître de la séduction. Il sait manier les mots et les compliments pour vous charmer en un clin d'œil. Attention aux hommes qui vous font sentir unique et spécial dès les premiers rendez-vous, car il s'agit souvent d'une technique pour vous mettre dans sa poche. Technique numéro 2. Le collectionneur. Le coureur de jupons ne se contente jamais d'une seule femme. Il a toujours plusieurs conquêtes en cours et n'hésite pas à les fréquenter en même temps. Si votre partenaire semble toujours occupé, reçoit beaucoup de messages et a des secrets qu'il ne veut pas partager, il y a fort à parier qu'il n'est pas seul dans sa vie. Technique numéro 3. L'expert en excuses. Le coureur de jupons est un roi des excuses. Il a toujours une bonne raison pour annuler un rendez-vous ou reporter une promesse. Travail, famille, amis, les excuses ne manquent jamais. Si votre partenaire a tendance à vous laisser tomber régulièrement sans jamais se rattraper, c'est un signe suspect. Technique numéro 4. Le fuyant de l'engagement. Le coureur de jupons fuit l'engagement comme la peste. Il ne veut pas parler de l'avenir, évite les discussions sérieuses et change de sujet dès que vous abordez le thème de la relation exclusive. Si votre partenaire semble toujours vouloir garder ses distances et ne se projette jamais avec vous, il y a de fortes chances qu'il ne recherche pas une relation sérieuse. Technique numéro 5. Le manipulateur. Le coureur de jupons est un expert en manipulation. Il sait jouer sur vos émotions, vos faiblesses et vos insécurités pour vous garder sous son contrôle. Si votre partenaire vous culpabilise souvent, vous critique constamment ou vous rabaisse. Il est important de prendre vos distances et de vous interroger sur ses intentions. Technique numéro 6. Le roi des réseaux sociaux. Le coureur de jupons est souvent très actif sur les réseaux sociaux. Il multiplie les photos et les selfies, collectionne les likes et les commentaires et n'hésite pas à flirter virtuellement avec d'autres femmes. Si votre partenaire passe beaucoup de temps sur son téléphone et semble plus intéressé par ses followers que par vous, il y a peut-être anguille sous roche. Technique numéro 7. Le manque d'intimité. Le coureur de jupons n'aime pas partager son intimité. Il garde son téléphone précieusement, refuse de vous laisser regarder ses messages et a des secrets qu'il ne veut pas partager. Si votre partenaire manque de transparence et refuse de vous laisser entrer dans sa vie privée, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose qu'il ne veut pas que vous sachiez. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer.